Le premier pitch, on reçoit Florent Lefebvre, CEO de Kinsey, qui se spécialise essentiellement dans le développement de produits de capteurs connectés et dans le développement de capteurs chimiques, biochimiques et environnementaux, en utilisant notamment l'électronique imprimée. Donc, on a vraiment hâte de m'entendre plus. Et puis, Florent est un PhD en chimie de l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Donc, Florent, tu peux monter sur la scène, s'il te plaît. L'UQAM, c'est ça. Il est PhD en UQAM. Florent, moi, ce n'est pas moi qui ai les contrôles. Donc, moi, je suis là et j'espère que les boutons sont appuyés aux bonnes places. Mets ta caméra « on » et ton micro « on », s'il te plaît. OK. Bonjour, Florent. Bonjour. Oui. Ça va bien. Absolument. Merci de l'invitation ce matin. Oui, excellent, super. Donc, parfait. Partagez ton écran, un peu comme on a pratiqué. Et puis, moi, je vais m'effacer tant qu'il m'a posé en arrière-faut le temps que tu pitches. Donc, bonne présentation. Je te remercie, Julien. Et puis, bon matin, tout le monde. C'est une très bonne nouvelle d'être avec vous. Donc, je vais essayer de… de ne pas trop vous endormir ce matin. Donc, c'est comme l'a très bien dit Julien. Je remercie Alexandra pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais principalement parler de tout ce qui est relatif, en fait, aux capteurs MedTech. Et puis, aussi, suite à la demande d'Alexandra, par rapport à tout ce qui est électronique imprimée et les capteurs imprimés. Donc, je vais présenter Kinsey. Puis, vu que Kinsey, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Kinsey. Donc, je vais commencer par une slide de présentation pour dire qui sommes-nous. Puis, Kinsey, en fait, c'est… On est une firme de design en électronique et en chimie. Puis, on est spécialisé dans les capteurs et le traitement de signal. Puis, à la base, notre mission, elle est vraiment très simple. C'est d'aider les compagnies à développer leurs produits innovants. Donc, on fait vraiment du développement de produits. Puis, on aide les compagnies à développer principalement des solutions de diagnostic ou de suivi intelligent, à la fois au niveau hardware et software. Donc, on a une équipe présentement de cinq personnes. C'est des experts en capteurs, dont moi, par exemple, en logiciel, en électrochimie et puis en chimie et en électronique. Puis, on est spécialisé dans le développement et l'intégration de capteurs pour des mesures analytiques. En somme, en fait, on fait le lien à la fois sur deux domaines qui ne communiquent pas forcément et que c'est un peu complexe à communiquer ensemble. C'est la chimie et l'électronique. Et puis, on a en fait des produits de capteurs connectés et intelligents. Donc, c'est très tendance. Donc, à chaque projet, client part d'une volonté d'améliorer une situation existante et ça nécessite de mesurer quelque chose, d'analyser la complexité de l'environnement. Donc, notre processus permet de s'assurer que le projet intègre les bonnes technologies, les bons composants pour mesurer de la bonne façon et puis connecter, collecter, aller à les données de capteurs de la bonne manière afin d'obtenir une solution complète qui répondent aux problématiques. Pour vous donner des exemples de cas concrets, de trois exemples, ça peut être, par exemple, mesurer le stress. Mesurer le stress peut se faire de différentes façons. Donc, une des grandes tendances, c'est des capteurs qu'on appelle capteurs EDA. Donc, c'est des mesures électroniques sur la peau. Puis, ça peut paraître simple de faire des mesures électroniques qui se connectent directement avec l'application smartphone. Mais les mesures électroniques en contact avec la peau et puis la sueur, il y a des réactions électrochimiques. Donc, en fait, la connaissance chimie permet de choisir les meilleurs matériaux, d'améliorer comment on mesure au niveau électronique pour avoir le meilleur diagnostic de stress. Et comme ça, on pourra mesurer avec des Feedbit ou des Apple Watch ou autre selon sa mesure de stress. Un autre cas concret, c'est par exemple au niveau de mesurer l'environnement d'une serre. Donc, on veut contrôler la production. C'est une thématique très tendance en ce moment au Québec. On veut tout rapatrier. Il y a des nouvelles serres. On veut essayer d'optimiser le plus possible, de standardiser et puis d'améliorer les rendements de production au Québec. Et ça demande plein de capteurs. Et puis, c'est beaucoup de capteurs qui nécessitent des composantes chimiques. Mesurer, par exemple, les nutriments dans le terreau, dans le sol ou dans l'eau pour l'aquaponie ou l'hydroponie, ça demande des capteurs chimiques. Et puis, ces capteurs chimiques, en fait, ont des réactions chimiques qui font que prendre simplement une mesure pour pouvoir faire une interprétation derrière n'est pas forcément trivial parce que ce capteur est vivant, en quelque sorte, et puis varie au cours du temps. Et donc, il faut bien comprendre et la compréhension au niveau de la chaîne de tout ce qui est de la mesure à l'optimisation et l'interprétation des signaux. Donc, en fait, chez Kinsey, on est vraiment spécialisé dans les technologies de détection pour analyser l'environnement complet. Et au niveau des techniques, si on veut vraiment être précis, on a trois spécialités. L'électrochimie, la détection spectrale ou hyperspectrale et les mesures radiofréquences. Et en fait, tout ça, ça se retrouve aussi dans le domaine MedTech. Donc, Kinsey, c'est une entreprise de service d'ingénierie de développement de produits. Donc, on a une approche collaborative dans le développement de produits. Une des grandes forces de Kinsey, c'est qu'on est vraiment le partenaire d'innovation pour nos clients, où on valorise leur pays. Et toute cette valorisation appartient au client. Donc, dans le modèle de l'affaire de Kinsey, c'est qu'on ne garde aucune propriété intellectuelle. Donc, en fait, c'est tout bénéfice des clients. Le but, c'est d'accélérer l'innovation, favoriser le développement des produits. Donc ici, je vous présente les cinq phases de notre méthode de développement pour vous donner une idée de... Si jamais vous avez une idée de produit et que vous ne savez pas comment concevoir et quels capteurs sont nécessaires, on peut contacter Kinsey qui pourrait vous aider tout au long de ce processus de développement. Parce que concrétiser une idée de produit peut paraître complexe, notamment développement et l'intégration de l'électronique, ce n'est pas évident. On peut être facilement perdu dans les choix technologiques, au niveau de l'architecture électronique, l'architecture du projet, les choix de communication, tenir compte aussi des problèmes de certification. Donc là, en fait, la compagnie, elle est là pour démystifier le tout. Puis on a un processus de développement de produits qui permet de vous accompagner tout long de développement, que ce soit de la phase d'idéation, la preuve de concept, jusqu'à des étapes de prototypage, de validation, d'optimisation pour qu'à la fin, il y ait tous les fichiers pour travailler en partenaire avec... En fait, travailler avec nos partenaires qui sont nos compagnies de fabrication. Puis idéalement, le plus possible au Québec, puis au Canada, puis si jamais on ne peut pas, ailleurs dans le monde. Donc, pour vous donner des exemples de projets passés et actuels, donc la chance de travailler, de travailler en fait avec Kinsey, pour les ingénieurs qui sont avec nous, c'est qu'on travaille sur principalement que des projets où l'API est importante et donc sous confidentialité. Mais vous voyez à peu près, en fait, le type de projet, donc on peut très bien aider au niveau des... On a des projets de capteurs de stress qui peuvent être électrochimiques, mesurer en fait des paramètres physiologiques au niveau du corps. Donc, on peut très bien intégrer des mesures radiofréquences pour mesurer ce qui peut se passer au niveau du corps. Des mesures électrochimiques, par exemple, au niveau de la sueur, au niveau de la salive et puis des mesures optiques, comme c'est déjà intégré dans les Apple Watch ou autre. Bien sûr, tout ce qui est serre environnementale de production, ça nécessite énormément de capteurs pour comprendre l'environnement, comprendre le procédé, l'optimiser et puis accélérer en fait le développement de l'optimisation des rendements. Et au niveau de tout ce qui est analyse liquide, pour que ce soit les lacs et les municipalités, on participe justement parce qu'il y a un grand besoin de compréhension de ces capteurs-là. Donc, vous pouvez voir, c'est que la plupart de nos clients peuvent très bien, on a servi à la fois l'Ontario, le Québec, mais aussi les compagnies en Californie. Mais pour aujourd'hui, je vais présenter en fait le potentiel qui est relatif en fait avec une autre de nos spécialités, c'est tout ce qui est électronique imprimée. Donc, en fait, c'est pour ça qu'Alexandra m'a demandé de présenter un peu plus qu'est-ce qui peut se faire dans le domaine medtech avec les technologies d'impression, puis démystifier un peu le tout et puis démystifier en fait la complexité de ces projets, de ces produits-là. Au niveau, donc là, je vais donner trois exemples où l'électronique imprimée est très importante, c'est une composante très importante, c'est au niveau des biocapteurs électrochimiques, des patches médicaux. Puis aussi, ce qui devient très tendance, c'est tout ce qui est langue électronique ou nez électronique. Et il y a des compagnies à Montréal qui ont sorti des premiers produits de données électroniques qui marchent par intelligence artificielle qui demandent des capteurs chimiques. Donc, concernant les capteurs électrochimiques, des biocapteurs, l'exemple, cette image en fait représente la complexité et puis l'intégration complète pour avoir un diagnostic complet qui est utilisé en fait, c'est sur une application smartphone. Ça demande à la fois des compétences chimiques, électroniques et logicielles. Le compétences chimiques, on peut le voir, c'est au niveau du capteur en lui-même qui s'imprime. On appelle ça en fait, donc c'est avec des techniques de sérigraphie. Il y a des compagnies même au Québec, à Montréal et à Saint-Bruno qui sont capables de fabriquer ce genre de capteur-là avec, donc c'est imprimé des électrodes. Il y a le C2MI aussi qui peut vous accompagner dans cette fabrication-là et puis des professeurs à Montréal. Et donc, il y a toute une composante de chimie pour savoir quoi détecter. Donc, il y a l'information chimique, comment fonctionnaliser la surface électronique pour traduire un signal chimique en signal électronique. Donc là, il y a tout un développement de devices électroniques pour transformer ce signal-là en signal électronique, le communiquer puis de plus en plus en fait, ces communications sans fil à un smartphone qui va prendre cette donnée-là pour donner une interprétation. Donc là, vous voyez qu'un simple test pour une application médicale demande ses connaissances à la fois de chimie complexe, des molécules chimiques jusqu'à comment transférer ce signal chimique en données dans le cloud qui va donner un diagnostic pour dire, ben voilà, il y a telle présence de telle molécule. Exemple typique d'application de ces capteurs imprimés, ça peut être pour le domaine médical, mais aussi c'est très utilisé pour l'analyse des laits, du lait, puis l'analyse de la sueur, l'analyse de la salive. On parle beaucoup justement de têche de tâme parce que, et donc là, il y a toute une composante derrière de, en ce moment, il n'y a pas d'opportunité au niveau de comment réutiliser et recycler ces matériaux-là. Donc, il y a tout un pan qu'il faudrait adresser derrière pour les professeurs ou d'autres compagnies, apporter des solutions innovantes pour avoir ce type de tests qui peuvent s'imprimer pour être à haut niveau mais qui peuvent se recycler parce que, donc pour vous donner un exemple du dispositif le plus utilisé au monde, en fait, c'est la mesure de glucose que beaucoup de monde utilise malheureusement, qui demande ces capteurs qui s'impriment avec un dispositif électronique qui donne directement notre taux de glycémie. Ces tests-là sont fabriqués par des techniques de, donc c'est l'aménage, folle, des techniques de microfabrication et d'impression. Donc, c'est vraiment flexible, vraiment peu coûteux. On parle de moins de 10 centimes, le test. Et malheureusement, en fait, il n'y a pour le moment pas de chaîne au niveau de comment on peut récupérer ça, le retransformer, le recycler. Donc, au niveau de quels sont les défis d'impression pour ce type de capteur-là, vous pouvez le voir que c'est en fait un stack de plusieurs couches qui peuvent à la fois se laminer, s'imprimer et donc il y a tout un challenge pour énormément de startups qui veulent développer, en fait, qui ont la composante chimique et qui sont bloqués par la complexité de fabrication de ce capteur-là et puis d'adressage électronique derrière. Donc, en termes, là, je vais plus spécifier au niveau de la fabrication. Les challenges, c'est principalement la reproductibilité, la sensibilité du capteur et puis la stabilité de batch après batch. Et donc, c'est tout un challenge où on a une bonne expérience de comment amener une technologie qui a été prouvée au laboratoire, puis l'amener à un produit qui va être produit, qui peut être produit à plusieurs millions d'unités par mois pour pouvoir avoir un test vraiment pas cher. On parle de vraiment quelques centimes à chaque fois. Donc, au niveau de la complexité, on parle de plusieurs électrodes, de plusieurs réactions chimiques. On parle beaucoup de complexité au niveau si jamais ce type de test peut être aussi collé. Et ça en fait des patches médicaux, d'où la prochaine slide. Ce qui est très tendance en ce moment, c'est comment amener des capteurs sur le corps ou pour mesurer, en fait, des paramètres sur le corps pour améliorer le suivi de patients pour des tests de suivi pour les médicaments. Et puis aussi, il y a tout un pan de comment aider, puis accompagner, puis surveiller les personnes qui deviennent de plus en plus âgées. Donc là, on a besoin de capteurs, on a besoin de monitoring qui peuvent être à distance, qui peuvent être sur smartphone, directement un moniteur, directement central dans l'hôpital. Et donc là, il faut des capteurs, il faut réfléchir à comment intégrer ces capteurs-là. Et puis, ça demande de plus en plus, en fait, de compréhension de comment réagir ces capteurs, comment les intégrer, des composantes et des complexités de... Il faut monitorer le patient, mais il ne faut pas trop que ça soit très invasif. On met des batteries, ça a besoin d'énergie. Donc, comment on amène cette énergie-là pour pouvoir faire ces mesures. Donc là, typiquement, on parle de mesures de sueur, de patch médicaux pour mesurer la sueur au niveau du stress. Les capteurs les plus utilisés, c'est tout ce qui est ECG, EKG, donc qui sont des capteurs qui s'impriment. Les capteurs EDA et puis capteurs de glucose les plus utilisés. Mais là, on va plus dans tout ce qui est aussi capteurs de sodium, de potassium, de chlore, avec une énorme application pour les sportifs. Donc, comment ça se construit, ce type de patch actuellement ? On utilise vraiment les dernières technologies d'impression, de foil. On a une intégration hybride avec la partie capteur qui est directement collée avec le patient et avec des stacks de plusieurs couches laminées pour pouvoir protéger ce capteur-là. Et puis, une partie hybride, donc il y a la partie électronique qui coûte le plus cher, qui ne peut pas être jetable, qui est réutilisable. Et donc là, il y a vraiment un système de clip où cette partie électronique a tout, il y a le traitement du signal pour ce capteur-là, il y a la partie communication pour envoyer les données, que ce soit par Bluetooth ou autre. Et puis aussi, toute la partie de comment gérer cette énergie pour avoir, en fait, être capable de faire des mesures que ça peut durer des jours ou plusieurs heures, dépendamment de l'application. Donc ça, c'est vraiment des applications très tendances qu'on adresse actuellement au niveau des patches médicaux. Et puis, une dernière application que je voulais apporter pour vous montrer le potentiel de ces patches de l'électronique imprimée, on parle beaucoup en fait d'intégration multicapteurs pour en fait avoir des capteurs de plus en plus intelligents. Les nez électroniques sont vraiment dans les premiers capteurs chimiques intelligents qui sont sur le marché depuis cette année. Il y a vraiment une belle compagnie à Montréal qui a sorti une technologie, un premier produit justement pour mesurer si notre air dans la pièce est pollué ou non. Ça demande en fait des technologies d'impression multicapteurs très, très miniatures où c'est en fait des résistances imprimées avec une composante chimique différente. Et puis, par intelligence artificielle derrière, on est capable de dire en fait, ton air est pollué. Donc, il vaut mieux en fait aérer. Ça est assez de plus en plus utilisé pour aussi tout ce qui est dans la tendance présentement au niveau du Covid. Et puis, de plus en plus, même si c'est plus compliqué, c'est au niveau des langues électroniques. Toujours la même manière en ce moment, c'est beaucoup des capteurs électrochimiques assez gros, puis très spécifiques. Puis en fait, ces capteurs-là ne deviennent pas chers. On peut les avoir avec des technologies imprimées. Et donc, c'est la photo du milieu. Et puis en fait, maintenant, on y va avec une intégration vraiment complète, miniature de dizaines de capteurs. Et puis en fait, ce qu'il faut derrière, c'est tout ce qui est traitement du signal, analyse informatique pour avoir en quelque sorte un capteur qui est capable de nous dire au niveau du goût. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est acide? Mais vraiment que ça puisse reproduire comme les nez électroniques, vraiment les langues électroniques et non plus les technologies d'impression peuvent jouer vraiment un gros rôle à ce niveau-là. Donc pour finir, Kinsey, on a vraiment une approche collaborative, donc collaboratif avec nos clients, avec nos partenaires qui sont des firmes pour tout ce qui est certification, des firmes pour les tests de validation, des firmes pour l'assemblage électronique et puis l'assemblage mécanique aussi, mais aussi au niveau des universitaires. Typiquement, les projets qui demandent à la fois vraiment des technologies de haute précision comme tout ce qui est radiofréquence, électrochimie et puis mesures optiques se fait souvent en collaboration avec l'université. Donc un professeur à l'université, Kinsey qui est partenaire et puis le client qui a le marché et puis la volonté de développer une application spécifique. Et donc au niveau des capteurs, c'est vraiment, ça touche vraiment pas mal de domaines. C'est pour ça qu'on est aussi membre de la zone à tech pour tout ce qui est serre, C2MI pour tout ce qui est microfabrication et puis capteurs bien sûr, c'est prime à Québec. Et une des composantes qui est centrale, c'est que Kinsey, tout ce qui est pratique et co-responsable nous tient à cœur. Tout ce qui est éco-conception, de comment en fait avoir cette chaîne de l'aspect de réutilisation, de recyclage est important et puis ça s'inscrit au niveau du développement des produits. C'est pour ça qu'on a déjà été certifié membre expert et co-lider. Et donc, c'est pour montrer que dès le début de la conception d'un produit, il faut penser à comment on peut réutiliser, comment on peut recycler, comment on peut… et donc ça a des répercussions tout au long de cette chaîne de processus de développement. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été très long et que c'est… il y a beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Bon, oui. Rebonjour. Merci beaucoup, Florent. C'est super. Belle présentation. C'était le fun parce qu'on a pu en apprendre vraiment. Très instructif sur les capteurs et tout, les capteurs biochimiques. C'est super, super intéressant. On n'est pas habitué d'en voir ici. Puis, je pense qu'il y a une tendance avec l'électronique imprimable qui va faire en sorte que peut-être qu'on va en voir de plus en plus. On va passer à la période de questions. Donc, ne gênez-vous pas si vous voulez mettre vos questions dans le chat, dans le chat ou dans le Q&A. Peu importe, on peut se promener entre les deux.